Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défité. Qu'est-ce que vous avez vu ? L'état de ma plaque de cuisson. On a terminé une cuisson du riz dans un sachet. L'attaque est vraiment sale, tout a été éclaboussé. J'ai utilisé trop d'eau et j'ai un sachet à jeter. Alors, je voulais trouver une solution. Racheter du riz en vrac, cuire mon riz à l'étouffée, économiser de l'eau, de l'électricité et ne plus consommer de sachets. Tout ça, vous savez le faire dans un seul produit. C'est peut-être même plus facile dans un cuiseur à riz que dans votre casserole. Alors, rapidement, 220 watts de consommation, pratiquement 10 fois moins qu'une plaque de cuisson. Comme je vous le disais, votre riz en vrac, riz long, riz basmati, riz complet, tout ça, vous savez le faire dedans, tous les types de riz. Ça fait également cuiseur vapeur, cuiseur à céréales, c'est un cuiseur multifonction. 70 millilitres d'eau pour 65 grammes de riz, économie d'eau aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors, ce cuiseur WMF est super simple à utiliser, comme je vous le disais. Il y a également un petit accessoire au final que je vous montrerai. C'est parti pour la démo. Alors, on n'a plus de sachets, on prend son riz en vrac, on le pèse. Vous mettez simplement le riz dans le fond de votre cuve. L'appareil s'arrête tout seul et maintient au chaud quand il a terminé. Donc, vous n'avez même pas à surveiller. Vous mettez les bonnes doses d'eau qui sont conseillées. Vous répartissez convenablement tout ce que vous avez à faire. Placez le petit couvercle et démarrez. C'est tout. On se revoit quand le riz est terminé. Voilà, la cuisson est terminée. Alors, regardez le résultat. Vous devez savoir également que ça ne fait pratiquement pas de bruit. Vous avez pu voir les différences entre un riz cuit dans un cuiseur à riz, cuit à l'étouffée. Et également, le riz à sachet cuit dans une casserole. Vous voyez l'état, ce que vous avez sur le côté, l'état de l'eau. Donc, rapide, facile, économique, évidemment, au niveau électrique. Et au niveau des sachets, vous avez beaucoup moins de déchets. Le petit accessoire sympa, c'est que dans un cuiseur à riz, vous avez une petite boîte, au final, en inox, avec un couvercle, ça s'appelle le lunch to go. Vous prenez cela pour aller au boulot. C'est hermétique. Et vous savez prendre votre riz, vos préparations de la veille. Donc, c'est vraiment très, très beau, extrêmement pratique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo testing sur le cuiseur à riz. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, ainsi que LinkedIn pour le réseau professionnel. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada